salut salut c'est le banan de yinghi alors j'aimerais terminer une deuxième partie de la vidéo que j'ai fait sur facebook et la censure une l'espace facebook les fake news ou la censure comme vous choisissez de l'appeler qui ont été n'est ce pas le thème de cette réunion entre les responsables de facebook et le ministre de la communication au niveau du cameron alors pourquoi est-ce que j'ai décidé de revisiter ce sujet c'est parce que en réalité comment est-ce qu'on combat un fake news j'ai dû donner une solution je vais simplement expliquer pour revenir à la solution que j'ai donné hier lorsque je fais une publication du genre les ambasoniens mangent la chair humaine c'est une publication c'est une c'est une information qui a été n'est ce pas lâché par le ministre de l'administration territoriale vous souvenez dans une interview cette information donc je retrouve sur sur facebook et on a également une information comme l'armée camerounaise exécute deux femmes deux mères et deux enfants et on a une autre information du genre par exemple que là n'est ce pas la candidature de l'upc a été rejetée parce que le gouvernement du salut de la présence de l'upc a été rejetée parce que le gouvernement ne voulait pas d'elle alors de toutes ces informations laquelle est fake news maintenant quand il faut définir le fake news de quel c'est à dire lequel ça dépend de quel côté vous vous trouvez parce que que ce soit des gens qui sont contre le régime biya ou les gens qui sont pour le régime biya le fait news provient de toutes les parties si par exemple je vous dis que l'armée camerounaise s'est retirée de boyant ça c'est une information d'aucuns vont la qualifier de fake news d'autres vont publier une contre information c'est à dire une thèse opposée en disant non l'armée camerounaise s'est pas retirée en énumérant leurs preuves en montrant petit des photos des trucs comme ça ou d'autres vont simplement dire que fake news ou bien n'importe quoi dont où sont les preuves certains vont demander où sont les preuves alors je ne comprends toujours pas pourquoi est ce que le gouvernement inquiet sur cette façon de communiquer c'est à dire cette liberté d'expression est ce parce que les médias traditionnels c'est à dire la télévision la radio ne sont plus tellement sous leur contrôle est ce parce que facebook est totalement hors de leur sphère de contrôle et que décidément les gens prennent des informations essentiellement suffisent partout dans le monde les réseaux sociaux sont la première sont devenus la première source d'information c'est dommage que les médias africains n'utilisent pas ces réseaux sociaux de la même manière qu'on le fait ailleurs si vous allez suivre des grandes chaînes comme la bbc comme sky news comme cnn comme al jazeera les informations sont généralement publiés soit dans leur site soit sur les réseaux sociaux d'abord principalement ces endroits là c'est rare que vous verrez une information qui est publiée pour la première fois en direct au journal sans être publié en ligne donc internet prend de plus en plus un espace très très élargi dans une place très importante dans la communication et il n'y a que des régimes totalitaires comme les régimes anti démocratique ou des régimes dictatoriales bien dictatoriaux qui n'est ce pas s'engouffre dans cette bêtise de vouloir contrôler internet on peut pas contrôler cette information parce qu'il ya des informations également erronées qui sortent par exemple du côté du gouvernement quand on vous dit pas on vous dit par exemple que il n'y a pas de problème d'eau cameroun ou bien qu'il y a des routes au cameroun alors qu'on sait bien quand on vous dit par exemple que l'accident qui a été causé sur l'axe lourd c'est parce que le chauffeur avait des roues qui étaient plates ou alors le chauffeur avait un excès de vitesse mais les roues qui étaient plates où le chauffeur était ivre l'information qu'on devait vous donner ou alors la vraie information aurait été de questionner pourquoi est-ce qu'un chauffeur ivre a pu traverser tous les contrôles de police ou alors pourquoi est-ce qu'un chauffeur qui a les roues qui sont hors d'état d'usage ou bien hors n'est-ce pas normes a pu traverser tous les contrôles de police qui sont à haute donc si on voulait faire quelque chose d'objectif et vouloir ressortir la vérité dans un raisonnement on devait n'est-ce pas afficher toutes ces différentes tous ces différents aspects mais on choisit un aspect pour disculper le gouvernement c'est à dire pour mettre le gouvernement à l'écart de la critique et ça des personnes comme nous on va dire non c'est faux alors on va qualifier ça de fake news parce que c'est pas toute la vérité en fait donc comme vous voyez le fake news ça dépend de l'endroit où vous vous trouvez mais la solution est simple si on donne une information qui est erronée il faut simplement traduire en justice il faut simplement laisse pas porter plainte et puis essayer de résoudre ça de cette manière ou simplement il faut essayer de supprimer les réseaux sociaux supprimer internet si nous pouvons vivre ainsi et là c'est vraiment le danger parce que la population en majorité fait des jeunes qui sont connectés pratiquement 24 heures sur 24 ne vont pas tolérer une telle bavure et je ne sais franchement pas une compagnie comme facebook qui normalement a créé n'est ce pas ce médium c'est à dire cette plateforme pour n'est ce pas donner un buste ou alors supporter la liberté d'expression comment est ce que fait souvent se retrouver en train de d'enfeindre la liberté d'expression je ne sais pas à vous les commentaires donc et – Sous-titrage FR 2021